Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue sur VTV et aujourd'hui je voudrais simplement revenir sur l'incident qui a eu lieu dernièrement en France, la gifle de Macron, la gifle qu'a subi le président de la République Emmanuel Macron. J'ai été beaucoup choquée notamment de voir comment est-ce que la plupart des gens ont réagi. La plupart des gens, je l'ai constaté, étaient d'accord que ce monsieur ait porté la main sur le président de la République. J'ai même vu des gens dire des choses du genre « oui, si je le connaissais ce monsieur, je lui aurais offert un verre, ah vraiment il mérite des félicitations ». Est-ce que vous savez que c'est tellement insensé de réagir comme ça ? Parce que la violence dans tous les cas n'est pas quelque chose de bien, la violence n'est pas quelque chose à encourager. Nous sommes en France dans un tel cycle de violence qui fait qu'on a l'impression que les gens n'ont plus peur de rien, les gens n'ont plus de limites. Ces dernières semaines ont été ponctuées par une série de meurtres que vraiment je n'ai même pas compris en fait. Si je pense que j'ai compris, je sais que c'est le diable, tout le monde ne croit pas au diable mais c'est pas grave. Que vous y croyez ou pas, le diable existe et il agit, il a relâché ses démons pour détruire les jeunes, pour détruire les femmes, pour détruire les personnes. En France, il y a eu une semaine comme ça où c'était que des meurtres sur des adolescents. Et après cette phase, c'était des féminicides. C'était des féminicides, c'est-à-dire des hommes qui ont tué leurs femmes. Il y en a un qui a brûlé sa femme, vive. Et il y a une autre femme qui a été défenestrée. Il y a une dernière encore sur qui on a tiré. On a tiré son mari, il a poignardé dans la rue et puis il lui a tiré deux balles. Donc il y a eu une série comme ça d'attaques sur les femmes. Et vous savez, quand vous voyez des choses qui arrivent en série, ça veut dire que dans le monde spirituel, il se passe des choses. Dans le monde spirituel, il y a des activités. Il y a des démons qui ont été relâchés. Ils ont été envoyés en mission. Parce que quand dans une même période, vous observez des choses qui se passent selon le même mode opérationnel, ça veut dire qu'il y a une activité démoniaque. Donc pour toi qui encourage ce genre de choses, pour toi qui encourage la violence, sache qu'aujourd'hui, c'est peut-être des jeunes qui sont poignardés ou c'est des policiers parce qu'il y a aussi eu cette série. Là, il y a une série aussi avec les policiers. Vous voyez, c'est allé crescendo en fait. Parce qu'après la série de féminicides, il y a eu la série d'attaques sur les policiers. C'est comme si un esprit méchant qui poussait les gens à défier l'autorité en fait. Parce que quand tu t'attaques à un policier, tu t'attaques à l'institution en fait. Tu t'attaques à l'autorité dans un pays. Donc après les attaques sur les policiers, il y a eu la gifle sur le président Macron. Et pour moi, c'est vraiment le symbole d'un comportement, les gens qui ne se donnent pas de limites dans ce qu'ils font. Et mon point, c'est de dire que d'une part, pour vous qui encouragez cette violence, sachez qu'elle finira par vous retrouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est le fils d'une personne que tu ne connais pas qu'on a poignardée. Demain, ça peut être ton fils. Est-ce que vous savez que dans mon quartier, ici où j'habite, c'est un quartier qui est calme. C'est un quartier vraiment complètement sans histoire. J'ai appris qu'il y a un monsieur également qui a tiré sur sa voisine. Et j'étais très étonnée. Je me suis dit, mais comment ça fait ? On est dans un quartier calme où il ne se passe jamais rien. Donc le mal peut se retrouver chez toi à tout moment. Donc si tu encourages le mal, si tu encourages la violence, ne sois pas étonnée d'être victime de cette violence. Donc dans tous les cas, il ne faut jamais encourager la violence. Il ne faut jamais encourager les gens qui ne se donnent pas de limites. C'est ce que je voulais dire. C'est quelque chose de terrible. Et maintenant, je vais m'adresser aux chrétiens. Si tu es chrétien et que tu regardes cette vidéo, je voudrais t'encourager simplement à ne pas toujours être en train de prier pour demander tes bénédictions, ton travail, ton mari, à être trop centré sur toi-même. Mais prends le temps d'intercéder pour ce pays. Il faut prendre le temps d'intercéder parce que la Bible nous dit d'intercéder en faveur de la nation où Dieu nous a établi. Parce que notre bonheur dépend de l'état dans lequel ce pays se trouve. Notre équilibre dépend de l'équilibre dans ce pays. Donc nous avons intérêt à intercéder pour nos nations, intercéder pour le pays où nous sommes pour que Satan ne se sente plus trop libre de faire tout ce qu'il a envie de faire. Je vous assure que j'ai personnellement regardé la vidéo de ce monsieur parce qu'elle a circulé sur les réseaux sociaux, de ce monsieur qui a tiré sur sa femme dans la rue et il a retourné l'arme sur lui. Mais c'était extrêmement choquant. Et pendant ce temps, nous les chrétiens, on est simplement concentrés sur nous, nos bénédictions. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu peut être attentif à ce genre de prière ? Oui, c'est légitime de prier pour tes bénédictions. Mais pense aussi à prier pour les âmes qui périssent. Parce que tous ces hommes qui tuent, ces gens qui commettent toutes sortes de choses anormales, c'est des gens qui ont besoin de Dieu. La réalité, en fait, c'est qu'ils ont besoin de Dieu. C'est le vide de Dieu qui crée ce genre de choses. Donc, tu ferais mieux de beaucoup prier pour ces personnes. C'est ce qui est agréable à Dieu. Prier pour ces personnes et aussi partager la vie de Christ autour de toi. La Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre en dessous du boisseau. Tu as une lumière que Dieu a allumée dans ce monde. Depuis que Jésus t'a sauvée, la lumière a été allumée en toi. Il faut que cette lumière brille, qu'elle ira dit. Parce que plus nous allons gagner les perdus dans ce monde, plus le mal va diminuer, en fait. Vous voyez ? C'est ce que Dieu attend de nous. Le cœur de Dieu saigne d'observer toutes ces choses. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Mais le message, c'était qu'il ne faut pas encourager la violence, d'une. Et de deux, si tu es enfant de Dieu, prends le temps de prier régulièrement pour les personnes qui ne sont pas sauvées, pour le pays où tu es, pour tes collègues, pour tes camarades de classe, si tu es étudiant, pour les gens de ta famille, pour tes voisins. Prie, c'est ce que Dieu attend de nous. Et si tu n'as pas donné encore ton cœur à Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, ça veut dire que tu es dans l'urgence. Il faut urgentement que tu cliques sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo qui va te permettre de faire la paix avec Dieu. Et ce vide dans ton cœur, cette rage dans ton cœur, cette aigreuse, cette amertume va t'être enlevé. Parce que quand Jésus entre dans ton cœur, quand tu fais la paix avec lui, il te remplit de sa vie, il te remplit de sa sérénité en fait. Tu reçois une paix surnaturelle et éternelle. Et le plus important, c'est que si jamais tu devais quitter cette terre, tu te retrouverais immédiatement dans sa présence. N'est-ce pas prodigieux ? Donc vraiment, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Et pour tous les autres, les chrétiens, prions, intercédant pour les pays où Dieu nous a établis. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.